... Le marché d'Amboise l'été, c'est le marché des superlatifs et de l'état d'esprit d'un dimanche matin en Bordeloire. A l'année, c'est déjà le plus gros marché de Touraine en termes d'exposants, 220. A la belle saison, l'emplacement vide est vite rempli tôt le matin. Car dans ces allées, il y a du monde de janvier à décembre et en juillet et août, il y a encore plus de monde. En général, c'est un bon marché, puisqu'il y a énormément de monde. C'est plutôt quand même un marché de promeneurs. Je dis souvent que les gens viennent à Amboise pour visiter le château et on pourrait classer aussi le marché comme monument historique. Le marché est une vitrine de la ville d'Amboise, même si les dimanches n'ont pas été si heureux que pluvieux depuis juillet. L'été, c'est sur les Bordeloires la saison des touristes et des tomates. Clément Nivet est producteur de fruits et légumes bio. C'est l'un des temps forts de sa vente, mais aussi des touristes atypiques. C'est l'époque-ci, les touristes prennent plus pour pique-niquet notamment, donc ça va être 3-4 tomates et puis un melon quand on a du melon encore. Pour cette apicultrice de Chambour-sur-Indre, présente à l'année Amboise le dimanche, les dégustations sont polyglottes et les étrangers y achètent le miel souvenir. Pendant la saison touristique, on voit des gens différents, beaucoup de touristes, surtout anglais, américains, hollandais. Je pense que là, ils viennent chercher des bons produits locaux, s'ils sont très bien invités à la bonne cuisine. Alors au mois d'août, c'est aussi grand, même davantage, parce que là, vous avez davantage de métiers, corps de métier, dont les gens peuvent se libérer. Le marché d'Amboise, marché des superlatifs et du bien-vivre à la française, c'est aussi en Bordeloire l'été. Plus de bouchons pour y accéder et plus de difficultés pour se garer.